Bonjour, à 71 ans, l'américain Kim Stanley Robinson est l'un des plus grands auteurs de science-fiction contemporain. Publié aux États-Unis en 2019, son roman « Le ministère du futur » est paru en français en octobre dernier. Il déroule un scénario réaliste de la façon dont l'humanité peut, au cours des prochaines années, surmonter la crise climatique. Robinson imagine une nouvelle agence des Nations unies établie en 2025. Son objectif, défendre les générations futures, protéger toutes les créatures vivantes, présentes et futures. Surnommée « Le ministère du futur », cette instance basée à Zurich est dirigée par l'irlandaise Marie Murphy, qui prend très au sérieux la mission d'aider aux plus démunis de la planète, de négociations avec les puissances financières, de contenance des émissions carbone et de surveillance de l'éco-terrorisme. Tous les chemins possibles de coopération sont ardiment recherchés. La question se pose aussi d'employer des moyens radicaux pour éviter l'effondrement. Exemple parmi d'autres, comment contrôler le taux d'humidité, en sachant qu'une température supérieure à 35 degrés devient actuellement mortelle pour les humains. La solution développe l'auteur ne réside pas trop dans des technologies futuristes, trop longues à réaliser, mais dans l'adoption de lois et de réorientation des capitaux détenus par les banques centrales. Autrement dit, une exploitation de modèles politiques et économiques alternatifs à travers le monde. Sera-t-elle possible ? Le genre littéraire de la science-fiction auquel il se rattache évoque un émerveillement devant l'immensité du temps et de l'espace. Il porte l'idée d'une expansion, mais celle-ci ne peut être généralisée. La croissance permanente d'un système financier, par exemple, aboutit à une impasse. Avec les dimensions multiples de son récit, Robinson rappelle que la Terre demeure notre seul foyer. Rien n'est prouvé, dans l'état actuel de nos connaissances, sur l'existence de mondes futurs extraterrestres. Il n'existe pas de planète B pour l'humanité. Pourtant, nous sommes sur le point de détruire la biosphère et nous avec. Tout va dépendre de nos actions au cours des 30 années à venir. L'auteur rejoint ici les préoccupations vitales et les appels du pape François, exprimés dans l'encyclique Laudato Si, appelle à nous centrer sur la beauté de la création de l'être humain et du soin de son environnement. Pourrons-nous créer une civilisation humaine de 8 milliards de personnes vivant dans un équilibre durable avec la biosphère ? Telle est l'immense question de ce roman. A bientôt. Merci de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada